Erwan, lui, nous parle souvent, il n'est pas là, donc j'adore parler d'Erwan, à chaque fois, lui, il nous parle de quoi ? Erwan, il nous parle de dopamine, de sérotonine, toutes ces fabuleuses hormones du bonheur. Mais vous, apparemment, Alexandre, vous nous racontiez que vous avez trouvé une activité qui pourrait faire de l'ombre au sport. Non, non, non. On déplace d'Erwan, il n'y a pas que le sport. On m'a dit qu'Erwan est derrière le décor, qu'est-ce que c'est la figure ? Non, 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 non. On est trop musclé. Non, non, Erwan, je retire ce que je viens de dire. Pour moi, il n'y a pas que le sport. À tout moment, il va venir nous casser la figure. Il y a aussi le tricot. Le tricot serait devenu le nouveau yoga. Ça s'appelle comment, du coup, ce phénomène ? Vous n'avez pas de bichu. C'est un nom, le tricot ? La tricothérapie. La tricothérapie. C'est en tout cas ce que disent les auteurs de ce livre qui vient de paraître. La tricothérapie, le tricot serait devenu donc le nouveau yoga. Nous sommes, vous allez les rencontrer, regardez. Le tricot a vraiment des effets sur l'organisme. Notamment, il dope la production de sérotonine et de mélatonine, qui sont les hormones du bien-être, et permet au contraire d'abaisser le taux de cortisol, qui lui génère du stress. Donc tout en tricotant, toute cette chimie se produit dans notre organisme et permet d'arriver à un stade de détente assez rapidement. C'est vraiment lié à cette espèce de mantra qu'on se récite quand on tricote. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Le geste est répétitif. Et donc, c'est tout à fait semblable à la méditation, en ce sens. Oui, c'est ça, toute activité manuelle dans laquelle on se plonge a un caractère thérapeutique, potentiellement. Mais alors, ça veut dire qu'Alexandre, vous vous êtes mis au tricot ? Tout à fait, Daphné, je ne veux rien. J'ai voulu tester pour vous le fameux point mousse. Oui, c'est basique. Il y a beaucoup de seigneurs, en plus, qui transmettent leur savoir à la jeune génération. Et c'est le cas de la génialissime Josiane, que je salue, qui m'a accueillie chez elle. Elle est géniale. Mais avant de commencer, Josiane a un petit rituel. Regardez. On va se mettre un petit Barry White. Ah, Barry White, OK. J'aime bien. Ça, c'est de la musique, ça. Ça, c'est de la musique. On va tricoter sur du Barry White. Voilà. Tricotons. Ça entraîne. C'est entraînant. Vous allez l'entourer comme ça. On rentre l'aiguille là. Voilà. Très bien. Je le passe là. Là, après, on lâche tout. C'est super dur. C'est trop compliqué, Josiane. Non, mais vous ne faites aucun effort. Parlez d'un élève. On recommence. J'en ai marre. Non, il n'y a pas. J'en ai marre, on vient de commencer. On fait la course. On fait la course, OK. Ah non, non. Il triche. Oh, mais il triche. Oh, mais non, je n'avais pas que j'avais un tricheur. Donc. Je me détends un peu, là. J'ai pas bougé. C'est stressant, quand même. Elle n'a jamais eu d'élèves comme vous, je crois. Elle n'a rien comme prononceur de tricot. Vous nous avez bien représenté, apparemment, l'équipe de Je t'aime, etc. Daphné, j'ai envie de vous dire. Oui, bon, vous n'étiez pas totalement détente. Non, pas au début. En tout cas, je n'ai pas ressenti tout de suite les bienfaits de la tricotératie. Non, je n'ai pas sorti le côté yeux. Le début, là, il a l'air un peu compliqué. Mais après, quand tu es lancé, c'est plutôt facile. Oui, ça a commencé à venir. C'est un démarrage qui est dur. C'est même tout l'inverse, au début, qui s'est produit chez moi. J'étais carrément tendu. Mais pour vous, pour vous toutes, je suis prêt à faire beaucoup de choses. Alors, j'ai persévéré. Donc, je voudrais un col roulé, s'il te plaît. C'est une taille S, en grichinée. Je peux te fricoter pour vos familles, vos amis, vos proches. Voilà, pour vous, donc, j'ai persévéré. Et Josiane m'a transmis sa technique du tricot. Regardez. Alors, maintenant, on va tricoter. On va faire du poids mousse. Je passe mon fil entre les deux. Je pousse et je sors. Et j'ai une maille. Alors, je rentre comme ça. En plus, votre maille est bidon. Vous n'allez pas de ma morte, hein ? Non, non. Vous, celle-ci, elle est partie. Non, non, non. Ça fait du bien, là, Josiane. Ah, oui. Là, je commence vraiment à ressentir les bienfaits du tricot sur mon... Mais je le vois. Sur mon moi intérieur. Oui, ça se voit. Votre façon de tenir les aiguilles, votre position. Oui, c'est vrai. On est bien, là, tous les deux. Oui ? Ben, oui. De pépé. Mais non, il ne faut pas dire ça à Josiane. Ça y est, on s'est laissé faire, on s'est laissé aller, on est bien. Par contre, franchement, Josiane, elle se la pète un peu. Tu sais, elle te regarde comme elle est là avec son... Elle maîtrise le tricot. Mais elle a raison, elle lui a mis un cadre. Elle est très douée, Josiane. La transition, quoi. Elle est très douée. Et moi, j'étais zen, j'étais concentré sur mes mailles, et je me suis laissé bercer juste par le cliquetis comme ça des aiguilles. Le cliquetis des aiguilles, il va nous la faire, celle-là. Vous étiez bien. Vous nous avez ramené votre ouvrage ? Ben, tout à fait. Ah ! Voilà. Voilà. Alors, attendez, attendez. Le vrai de vrai ? Attendez une seconde, une seconde. Comment ? Donc, là, c'est un énorme pipo, parce que ce qu'Alexandre ne sait pas, c'est que derrière, je me suis procuré le vrai ouvrage. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Alexandre ! Ça, c'est vrai que c'était le tricot de Josiane. Et Alexandre nous a fait croire qu'il avait fait ça. Non, mais parce que, regardez bien la différence. On a l'impression qu'il est passé au sèche-linge. Non, mais... On m'a arrêté parce que Josiane va me disputer si elle sait que j'ai pris son tricot pour faire croire que c'était bien. Oui, ben, Josiane, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut corriger Alexandre. C'est honteux. En tout cas, j'étais fière de moi. Non, mais franchement... Je viens tout casser, Daph. Fière de vous ? Ça m'a plus de deux heures, Daph. C'est pour faire un petit cache-nez. Un petit cache-nez. Un petit cache-nez. Vous n'aurez pas su pour Noël. J'étais fière de moi. J'ai honte que vous ayez menti. Mais en tout cas, elle est formidable. Donc, vous reconnaissez en tout cas les bienfaits. J'ai passé un super moment. Je ne sais pas si vous allez continuer. Là, le tricot, c'est devenu vraiment le nouveau yoga. J'achète totalement... Du coup, en plus, on oublie son téléphone et tout. On est concentré sur sa dérapée. On est dans son tricot. On est concentré. On est ailleurs. Ça fait du bien. Moi, je suis pour. Allez, on vous mettra évidemment les références. Josiane, tout le monde. Sur le site de Je T'aime, etc. Merci, Alexandre. Applaudissements. Applaudissements.